Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous lire Franklin chez les scouts Franklin est délégué de la classe et joue au club d'échecs de la bibliothèque Il fait déjà partie de l'équipe de football du stade et aussi de l'équipe de natation Mais ce soir, il commence une nouvelle activité, le scoutisme Franklin attend avec impatience le moment de gagner ses badges Dès que la cloche de la sortie a sonné, Franklin se dépêche de rentrer chez lui Il se rue dans sa chambre et essaie son tout nouvel uniforme Il enfile sa veste, coiffe son chapeau, puis il attache sa ceinture et noue son foulard Ça y est, je suis prêt, déclare-t-il tout fier Sa maman lui dit en riant La réunion des scouts ne commence que dans deux heures, tu as le temps de m'aider dans la maison Franklin soupire grognon À six heures, Franklin attend de pied ferme sur le pas de la porte Nous devons y aller, dit-il à son papa Je ne veux pas être en retard Franklin et son papa se mettent en route vers la maison des associations Il commence à faire sombre et Franklin frissonne d'excitation Il court devant et appelle son papa Vite papa, dépêchons-nous ! Je veux être le premier à obtenir un badge Dans le hall, Franklin embrasse son papa et entre dans la salle réservée aux scouts « Rejoins le cercle ! » l'invite M. Renard, le chef de troupe Franklin s'assoit entre Martin et Jacques Il n'arrive pas à détacher ses yeux de la veste de Jacques « Tu as beaucoup de badges, dites donc ! » « Cela fait trois ans que je suis scout ! » explique Jacques « Trois ans ? » s'exclame Franklin « Je ne pourrai jamais attendre aussi longtemps pour avoir les miens ! » Bientôt, la réunion commence Franklin apprend la devise des scouts « Travailler dur, aider les autres, dans la joie » Il apprend leur cri de ralliement « Chica, 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 youpi ya ! » Il apprend le salut des scouts Il tape dans la main de chacun des membres de la troupe Et termine par le chef tout en lui demandant « Et les badges ? » C'est bientôt ? « Nous distribuons de nombreux badges tout au long de l'année » lui répond M. Renard en souriant « Il y a un badge de natation, un badge de patinage et... » Franklin l'interrompt « Je sais déjà nager et patiner » « Puis-je recevoir mes badges tout de suite ? » « Nous concourons pour ces badges tous ensemble » explique M. Renard « Nous ferons une course de patin en janvier et le concours de natation aura lieu au mois de juin » Franklin compte les mois sur ses doigts « Janvier et juin sont encore très loin » M. Renard appelle tous les scouts autour de la table « Ce soir, nous allons fabriquer des cerfs-volants » « Ils seront vendus au bénéfice de l'association pour la protection de la forêt » « La semaine prochaine, nous commencerons à préparer les costumes d'Halloween » ajoute-t-il « Et nous participerons à la grande parade organisée pour les petits malades de l'hôpital » « En novembre, vous aurez tous gagné votre badge « Vie en communauté » » « Les scouts poussent un grand « Hourra » « Mais Franklin fronce les sourcils » « Le mois de novembre lui paraît aussi lointain que les mois de janvier ou juin » Le chef distribue à tous tissus, rubans et ficelles puis il répartit les paires de ciseaux, la colle et les feutres Bientôt, tous les scouts sont occupés à confectionner leurs cerfs-volants À la fin de l'atelier, le plancher est jonché de tissus et de rubans découpés « Qui se porte volontaire pour nettoyer ? » demande M. Renard « Je gagnerai un badge ? » demande Franklin « Peut-être » répond M. Renard « Si tu ranges la salle après chaque atelier, tout le reste de l'année tu obtiendras sûrement le badge d'assistant » « Le reste de l'année ? » s'exclame Franklin « Pas étonnant qu'il ait fallu trois années à Jack pour gagner tous ses badges » Franklin pousse de gros soupirs emballés en le plancher Puis, de plus gros encore en nettoyant les traces de colle « Parfait » dit M. Renard « Tu illustres très bien la devise des scouts Travailler dur et aider les autres » « Je croyais qu'il était supposé faire tout ça dans la joie » se moque Lily « Tout le monde éclate de rire » Franklin réussit à esquisser un minuscule sourire Son rangement terminé, Franklin rejoint ses camarades Il arrive juste au moment du goûter Il regarde M. Renard remplir des verres de lait et distribuer des cookies au chocolat « Il y aura un buffet chaque semaine ? » demande Franklin « Bien sûr » répond M. Renard « Les scouts travaillent dur et ils ont besoin d'énergie » « Miam ! » s'écrit Franklin Arrive enfin le temps des jeux M. Renard explique à chacun comment se repérer au cours d'un jeu de piste Puis toute la troupe joue aux chaises musicales et aux ambassadeurs « Il y aura des jeux chaque semaine ? » demande Franklin M. Renard roche la tête « Et maintenant, nous passons aux chansons » s'exclame-t-il « Les scouts ne s'ennuient pas une seconde, tu sais » « Je commence à comprendre » dit Franklin L'œil malicieux La réunion touche à sa fin M. Renard demande au scout de reformer le cercle Il tient un bâton sculpté dans sa main « C'est le bâton du meilleur scout » explique-t-il Chaque semaine, celui qui a travaillé le plus dur peut l'emporter chez lui jusqu'à la séance suivante M. Renard le tend à Franklin « Félicitations » lui dit-il « Tu es un bon scout » Cette fois, le sourire de Franklin est radieux Les scouts se hâtent dans le hall pour retrouver leurs parents Franklin marche fièrement son bâton à la main Il raconte à son papa tout ce qu'il a appris Il lui fait même une démonstration du cri des scouts « Chica-chica-chic, youpi-ya ! » hurle-t-il dans l'obscurité « Chica-chica-chic, youpi-ya ! » entend-il en écho des quatre coins de la forêt « Et sais-tu ce qu'il y a de mieux quand on est scout ? » demande-t-il en riant à son papa « C'est que pour obtenir mes badges, je vais devoir passer trois années entières dans la joie ! » Nous sommes arrivés à la fin de cette histoire Merci de m'avoir écouté Et à très vite pour une nouvelle histoire ! Merci d'avoir regardé cette histoire ! C'est parti !